Et dans le rôle du fer, on a l'hémoglobine qui transporte l'oxygène qui est une protéine et la transférine qui est une protéine également qui va transporter le fer. Donc c'est très important d'avoir un taux de protéines qui est adapté en fonction de vos besoins. Donc pas trop mais pas pas assez. Il va jouer aussi dans un rôle dans les défenses immunitaires, la coagulation, la reconnaissance au niveau de l'ADN et aussi un rôle de stockage au niveau de la myoglobine qui va donc fixer l'oxygène au niveau de votre muscle. Donc ça peut-être que tu en parles après, non ? Pas du tout ? On va retrouver donc les protéines animales et les protéines végétales. Donc animales, elles sont très digestibles par l'être humain. Elles contiennent les acides aminés les plus indispensables. Donc elles sont très intéressantes. Pour les protéines végétales, ça va être une autre source majeure de protéines qui ne sont pas négligeables. Elles ont une digestibilité qui va être légèrement inférieure, donc elles vont être moins intéressantes. Et en termes nutritionnels, elles seront aussi un petit peu moins intéressantes. Attention, quand je dis qu'elles sont moins intéressantes, c'est sous forme brute. Si on met en place des techniques culinaires, telles que le trempage avant de faire cuire, par exemple vos lentilles ou vos pois chiches, une cuisson qui est plus longue dans l'eau, ça va modifier les protéines qui sont à l'intérieur de ces légumes secs. Donc ça va les rendre plus digestes. Et du coup, elles vont devenir très intéressantes pour un individu. Donc ça dépend sous quelle forme elles se retrouvent. Et elles sont donc faibles en teneurs, en acides aminés indispensables, uniquement s'il n'y a pas de traitements culinaires qui vont avec. Donc moi j'ai fini à peu près ma partie sur les protéines. Les micronutriments, donc c'est les quatre familles que je vais vous resituer brièvement. Donc on a les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et les acides gras essentiels, ainsi que les acides aminés. Ça c'est quelque chose qu'on verra une autre fois plus spécifiquement au sein d'une autre conférence. Je vous parle vite fait d'une offre que je fais aujourd'hui dans le cadre des consultations diététiques. Le prix de la consultation diététrique sera de 30 euros. C'est un prix forfaitaire, donc 30 euros, là c'est en diététique pour tous les nouveaux rendez-vous qui seront ici ce soir, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec une diététicienne. Les questions, on les fait après du coup ? Je te laisse la main. Merci, merci à vous. Moi de rien. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Le diapo est ton moche. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.